Bonjour à tous, je suis Matin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager une expérience incroyable que j'ai faite. J'ai mangé Ouïghours à Pékin en Chine. Allez, c'est parti ! Comme vous pouvez le voir, nous sommes allés dans un restaurant, je vais vous montrer les images, dans un petit quartier, enfin ils appellent ça la tour du Xinjiang, qui est la province des Ouïghours, dans une petite rue en plein Pékin, non loin du zoo de Pékin. Alors ce restaurant se situe dans un immense hôtel, comme vous pouvez le voir, il y a du marbre partout par terre, c'est magnifique, les plafonds sont exceptionnels. C'est dans un hôtel peut-être 5 étoiles, voire plus. Et on a mangé en fait à l'étage, regardez, vous avez un arbre à souhait ici, qui est un arbre porte-bonheur en Chine. Et voilà, là c'est à l'étage où on a mangé. Donc vous avez la vue sur le hall, c'est exceptionnel. Et là vous avez les salons de repos dans le hall, vous voyez tout le marbre qu'il y a, c'est vraiment le luxe à l'état pur. Et là vous voyez que c'est dans les deux langues, c'est en arabe et donc en chinois, avec le nom du restaurant qui est au rez-de-chaussée, nous on a mangé à l'étage. Mais n'oubliez pas, je vous renvoie à ma vidéo sur playlist les ethnies en Chine, les Ouïghours, si vous voulez vraiment en savoir plus sur les Ouïghours d'où ils viennent et pourquoi ils maîtrisent aussi l'arabe. Donc on a été conviés, invités par Marie, mon ancien élève qui vit depuis 7 ans en Chine et qui est marié à un Chinois. Comme vous pouvez voir, ils nous ont privatisé les lieux dans ce lieu exceptionnel. Voilà, vous avez le salon privé, on avait les toilettes privées, tout luxueux avec une immense table. C'est merveilleux, on a pu tous rentrer à 18 sur la table. Vous voyez un peu l'immensité de la table avec le plateau tournant chinois, vraiment traditionnel. Les élèves sont hallucinés moi aussi, je ne m'y attendais pas à ce grand luxe. Et donc on a été invités par mon ancien élève et son mari qui s'appelle Yi Chen, vous allez les apercevoir là. Alors là, il y avait un décor magnifique des paysages du Xinjiang qui ressemble un peu à la Mongolie intérieure ici. Avec une yourte, tout ça et des animaux. Voilà, le plateau tournant immense. Donc bon, il faut savoir que la cuisine Ouïghour, il y a essentiellement de l'agneau. Donc bien sûr, tout est halal puisqu'ils sont musulmans. Là, vous aviez des décors fantastiques avec des calligraphies de style ancien. Les paysages des montagnes de l'Altaï qui couvrent plusieurs pays dont la Russie notamment. Et tous les pays un peu qui sont au nord de la Chine et près du Xinjiang. C'était vraiment somptueux, très très émouvant comme moment parce que je vois qu'elle a réussi sa vie. Elle est heureuse avec son mari en plus. Voilà, vous aviez de la fondue d'agneau, pleine de légumes. Bon, il faut savoir aussi qu'ils font de la cuisine à base aussi de tout ce qui est noix, cacahuètes. Et là, on a eu un truc de fou, c'est qu'il y a un robot qui est arrivé qui nous a apporté certains plats, qui les a apportés au serveur. Donc voilà, là on voit que la Chine est au-dessus de nous au niveau technologique. Il parle tout seul. Hallucinant. On ne s'y attendait pas. Le grand luxe. Voilà le robot en question. Et en sortant, on a eu un stand pour vous montrer un peu tout ce qui était un peu les spécialités, tout ce qui est fruits secs en fait, pistaches, fruits à coque. C'est grâce à cette ethnie-là et tous les pays arabes à gauche de la Chine qui ont apporté certains desserts et notamment des fruits aussi comme les pastèques et le raisin parce que c'est un climat chaud et voire désertique. Vous le voyez ici sur le tableau. On a l'impression d'être des fois en Afrique du Nord alors qu'on est bel et bien en Chine. C'est toute la variété des paysages chinois qui sont exceptionnels et la variété ethnique et culinaire. On remercie Marie, mon ancienne élève, et Yi Chen, son mari, de nous avoir fait cette surprise incroyable. Merci. Bye. A bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker. A bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada